Évidemment qu'on joue trop de matchs, je pense que c'est une surprise pour personne. Donc les organismes sont mis à rude épreuve et puis ça se matérialise par des blessures. Donc c'est aux instances de faire quelque chose. Évidemment qu'on joue trop de matchs. Les paroles du milieu français du Real Madrid, Aurélien Chouameni, c'était il y a quelques semaines déjà. Et la suite lui a donné raison, l'a entendu. Des coéquipiers en club ou en sélection de Chouameni sont tombés au combat depuis cette déclaration. Warren, on l'a entendu avec l'équipe de France, alors qu'il faisait ses premiers pas, même pas 18 ans. Il venait de marquer son premier but. Mais pas seulement. Vinicius, qui joue au Real avec Chouameni, a été blessé récemment. Kamavinga, coéquipier en bleu et en merengue de Chouameni, tombé avec l'équipe de France à l'entraînement également. On peut également parler d'un certain André Onana, le portier du Cameroun, blessé avec les Lyons indomptables. Erling Haaland avec la Norvège ou encore Gavi, le milieu espagnol, saison terminée. Ça ne plaît pas du tout aux dirigeants du club Blaugrana, employeurs de Gavi, c'est-à-dire les dirigeants du Barça. Toujours est-il que même si les blessures ne sont pas de même nature, la tendance des joueurs qui se pètent, comme on dit, elle semble lourde. Et les discours comme celui de Chouameni se répètent, il n'évolue pas. Avant lui, il y a eu un certain Guardiola, un certain Ancelotti, un certain Xavi qui ont tiré la sonnette d'alarme. On joue trop de matchs, ils le pensent eux aussi. Je mettrai un bémol pour Guardiola si j'ai le droit en cours d'émission. Mais mettez-le dès maintenant, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand on voit autant de joueurs se casser au mois de novembre en sélection, ce n'est pas la preuve qu'il faut encore davantage le tirer, ce signal d'alarme ? Il n'y a pas besoin de le tirer. Factuellement, on voit ce qui se passe. On voit les formats des compétitions qui ne fait qu'évoluer avec toujours le même objectif, le maximum de matchs, le minimum de récupération pour les joueurs. La course au gigantisme dans tous les sens du terme. Pour Guardiola, je mets le bémol en deux secondes, c'est qu'il dit qu'il y a trop de matchs, mais c'est quand même un des rares entraîneurs qui parfois ne fait aucun changement en cours de match. Alors qu'il réclamait à une époque les cinq changements pour finalement ne pas les faire. Ça, c'était ma petite parenthèse. Mais moi, je vais être direct. Il y a des matchs, j'ai vu sur la trêve internationale, ils ne servent à rien. Je suis désolé, c'est super à l'équipe de France qui met 14-0 à Gibraltar, mais quel sens, quel intérêt ? Le Paris Saint-Germain, sur le coup, perd un joueur. Zahir Emry. Zahir Emry, donc je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions, de créer des divisions. Ça a été fait un peu avec la Ligue des Nations notamment, mais vous parliez tout à l'heure de la Côte d'Ivoire qui met 9-0 au Seychelles. Je veux dire, peut-être qu'il y a une manière de resserrer et d'augmenter l'intensité, la compétitivité et d'éviter certains matchs casquettes, en fait. Pour moi, c'est des matchs casquettes. Ça sert à quoi de jouer à Gibraltar ? Ça sert à quoi de jouer contre des joueurs qui prennent des RTT ? Non, mais je veux dire, ce n'est pas des joueurs professionnels. Est-ce que ce sont seulement les matchs face aux petites nations ? Mais déjà, on peut commencer par ça, à la marge. Qui sont à mettre en cause. Est-ce que vous comprenez aussi ce discours des gens qui évoluent dans la très haute galaxie du football ? Chouamini, joueur du Real. On parle de l'entraîneur du Real, d'entraîneur de Manchester City, des dirigeants du Barça. Est-ce que vous comprenez leur coup de gueule ? On est au cœur de la guerre entre les clubs et le football de sélection, tout simplement. C'est qu'à un moment, chacun veut essayer de tirer la couverture. C'est vrai ce que dit Nabil. Vous avez un Guardiola, il a un effectif avec 25 joueurs. Il pourrait en faire tourner s'il avait envie. Vous avez quasiment deux équipes de très haut niveau. Il ne le fait pas. Il le fait peu, disons. Il le fait peu. Parce qu'il l'a fait à une certaine époque quand même. S'il y a une guerre, vous avez envie de prendre quelle partie ? Parce que tout le monde ajoute des matchs. Vous avez une Ligue des Champions avec plus de matchs, une Coupe du monde avec plus de matchs. Non, la Ligue des Champions, je trouve ça ridicule avec un nouveau système qui n'a pas de sens. La FIFA qui ajoute des compétitions, ça n'a pas de sens. Mais n'empêche, parce que c'est vrai, je comprends l'argument. Eux, ce qu'ils veulent de la FIFA, ce qui est important, c'est le développement du football. Parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes renié sur quelque part de marché, par d'autres sports. Donc le but, c'est d'en avoir de plus en plus. Ils ne sont pas là. Alors la santé des joueurs, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a comment on va développer le foot. Et comment on développe le foot, c'est déjà en donnant la possibilité à certaines équipes de rencontrer d'autres grosses équipes. Parce que si vous prenez des petites équipes, alors je ne parle pas de l'équipe de France, mais des équipes de moindre importance comme l'Albanie, Liechtenstein. L'Albanie sont à l'euro, Liechtenstein peut-être plus. Ou Luxembourg. Mais s'ils n'ont jamais la possibilité d'affronter les adversaires de bon niveau. Mais il n'y a pas cette notion aussi peut-être de progression et d'intérêt du public de ces pays-là. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La Chine, qui n'est pas un grand pourvoyeur de grands joueurs de football, ils ont besoin aussi d'attirer des joueurs. Et en plus, de rencontrer des sélections importantes pour justement permettre des espèces d'enclenchements, d'engouement. Donc, ce n'est pas simple, à mon avis, à gérer. Et Franck Simon, je repose un petit peu la question en rebondissant sur ce qui a été dit. On s'en prend au match contre les petites équipes. Mais ce sont aussi des gens, des acteurs du foot business, comme on dit. Des très grands clubs qui se plaignent. Des clubs et des joueurs et des entraîneurs qui brassent beaucoup d'argent. Qui voudraient moins jouer. Ce qu'ils voudraient dire aussi... Et qui font des tournées l'été partout. Beaucoup moins d'argent. Est-ce qu'on n'a pas, au-delà du foot de sélection contre foot de club, aussi un peu un football d'en haut, qui regarde un peu le football d'en bas et qui voudrait en même temps le beurre et l'argent du beurre ? Comment vous analysez tout ça ? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les plaintes ? Désolé, je trahis tous les secrets de Vester. Après, les deux éléments que vous avez mis en valeur, justement, ils sont justes. C'est vrai. Ce conflit qui existe et puis le football d'en haut, le football d'en bas. Tout ça, ce sont des réalités. Moi, si je devais me placer d'un côté, ce serait uniquement du côté des joueurs. Je me placerais du coup... Parce qu'en fait, là, on est en train de parler des clubs, des sélections. Mais les acteurs du jeu sont les joueurs. Donc, à un moment donné, le problème, il est là aussi. C'est-à-dire... Mais les acteurs du jeu, ils ne jouent pas tant que ça ? Non, pas tant que ça. 90% des acteurs du jeu ne jouent pas tant que ça. Alors, si vous me prenez, bien sûr, les 10% ou les 20-15% qui jouent, mais les autres, il faut bien qu'ils jouent des matchs. Vous êtes joueur, par exemple, de Nantes. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous faites quoi ? Un joueur comme Benissius, il joue potentiellement beaucoup de matchs. Kamalinga, Allende, Gavi... Mais cette élite, elle est très limitée. Tout à l'heure, je pensais, parce que toi, j'avais une réflexion sur l'Afrique du Sud qui a battu le Bénin. Je disais, il y a six joueurs qui ont gagné l'African Football League avec les Sundowns. C'est-à-dire que ces garçons-là, aujourd'hui, quand on est fin novembre, ils sont quasiment à 25 matchs. 25 matchs. Équipe nationale et club confondus. Du côté des clubs européens, on en est à combien à la mi-novembre en ayant commencé en août ou fin août ? Après, il y a une intensité peut-être à prendre en compte parce que la Ligue des Champions, ça peut aller assez vite. Ce n'est pas une question d'intensité. Un gars qui va jouer 15 minutes en rentrant en Coupe d'Europe et un gars qui va jouer 90 minutes tous les matchs de son club avec les Mameledis-Servantes, je suis désolé. Mais c'est voir aussi la gestion. Après, avec la Coupe du Monde des Clubs, les gars avaient fait finale de Ligue des Champions et ils étaient partis jouer trois jours plus tard. Dans la liste que je vous ai déroulée, il y a quelque chose d'un petit peu triste. C'est que beaucoup de jeunes joueurs, on a l'impression qu'un Zéhébrie à moins de 18 ans... Ce n'est pas le même type de blessure. Les autres, oui. Il y a du musculaire, lui, en l'occurrence. Si c'est musculaire, c'est un choc. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, moins de 18 ans, c'est le compte de fait. Vous marquez, première... Certes, c'est contre Gibraltar, mais voilà. Que dit la FIFPRO, Hugo ? Dans votre élan, Gavi, il est jeune. Il a appelé à donner un des meilleurs. Oui, Gavi, c'est un vrai cas de figure. Pas Zéhébrie. Zéhébrie, il prend un coup. Il peut le prendre à 40 ans, à 23 ans. Ce n'est pas une question d'âge, pour le coup. Ce n'est pas une question d'âge. Physiquement, il a l'air plutôt en forme. Oui, et puis... On a vu des joueurs comme Ansoufati, par exemple, qui ne peuvent pas confirmer parce qu'ils se blessent trop vite, trop tôt. Oui, après, ils enchaînent trop de matchs, les appuis, parfois les revêtements. Et en plus, là où ça m'inquiète, quand vous parlez des jeunes, c'est que j'entends qu'il va revenir encore plus fort. Il y a des joueurs qui ne reviennent jamais. Non, mais ce n'est pas une garantie. C'est un problème, oui. Et ensuite, vous pouvez vous re-blesser. Si tu reviens trop tôt. Oui, parce que vous jouez beaucoup de matchs. Je ne sais pas, moi, Fekir, il n'est jamais revenu au niveau auquel il est revenu quand il s'est fait décroiser. Donc, ce n'est pas non plus une garantie de retrouver, en plus, ces joueurs-là au même niveau ou avec la marge de progression qu'on peut espérer. Mais le plus terrible avec ces joueurs-là, c'est que si vous dites à Yavi, je te mets sur le banc parce qu'il ne va pas faire que tu joues. Ça ne va pas, moi, j'ai envie de jouer, je me sens en pleine forme. Il y a aussi ce combat-là qu'il faut mener contre les joueurs. Et contre leur entourage aussi. Quand tu as un Mbappé qui veut jouer tout le temps, tous les matchs et toutes les minutes, s'il se pète, il va y revenir le plus vite possible. Le risque, il est là aussi, effectivement. Edouard Kamavinga, Gavi, Erie Allant ou encore Zéaim Henry. Tous ces joueurs se sont blessés pendant la période FIFA. Tous ces joueurs se sont blessés avec leur équipe nationale. Est-ce que la FIFA est en train de tuer les joueurs avec trop de matchs ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre pourquoi la FIFA essaie de mettre beaucoup de matchs. Est-ce que le fait que la FIFA mette beaucoup de matchs, est-ce que ça tue finalement les joueurs ? On va essayer d'en parler. Mais si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer d'un prochain vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, pendant la période de FIFA, pendant la fenêtre de FIFA, beaucoup de joueurs se sont blessés. Beaucoup de joueurs. On parle d'Edouard Kamadinga. Il s'est blessé avec l'équipe de France à l'entraînement. Avant que l'équipe de France ne jouait même son premier match contre Gilles Brata, il s'est blessé à l'entraînement. On a Gavi qui s'est blessé fin de saison. On a Harry Allen qui s'est blessé avec sa sélection. Et Zain Emery qui s'est également blessé. Il est absent jusqu'en janvier, les amis, jusqu'en janvier. D'autres personnes accusent la FIFA que la FIFA accumule match. La FIFA, tu l'as senti des joueurs. Est-ce que tu es d'accord avec ces personnes-là ? Est-ce que tu penses que la FIFA tu l'as senti des joueurs ? Moi, ce qui me fait mal ici, c'est que voilà un joueur comme Gavi. Gavi, c'est le Barça qui le perd. Et le Barça perd les pots cassés. Le Barça perd les pots cassés puisqu'il absent jusqu'à la fin de la saison. Donc, le Barça perd un jeu majeur. Il perd un jeu majeur pendant la période de FIFA. Mais en même temps, je me dis, en même temps, je me dis, est-ce que la FIFA est vraiment responsable ? Est-ce que le fait que les joueurs jouent beaucoup de matchs, est-ce que ça crée systématiquement les blessés des joueurs ? Moi, je pense que les joueurs peuvent également se blesser avec le club. La preuve, on a vu les Thibaut Kouta se blesser avec le club. On a vu les Vinicius se blesser avec le club. Donc, moi, je ne pense pas que c'est parce qu'un joueur vient forcément en sélection qui se blesse. Le joueur peut également se blesser avec son club. Ce qui choque le club, c'est que c'est le club qui paye ces joueurs-là. Mais, lorsqu'il se blesse en sélection, il perd le pot cassé. Ces clubs perdent le pot cassé. C'est un peu dommage. Et en même temps, il y a aussi une chose qu'il faut souligner. Les gens se plaignent que la FIFA a mis beaucoup de matchs, la FIFA a fait jouer les joueurs, etc. La FIFA a tué la santé des joueurs. Mais en même temps, derrière, les joueurs aussi gagnent beaucoup d'argent. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Donc, à l'époque, il y avait moins de matchs, mais les joueurs n'en gagnaient pas assez. Les joueurs n'en gagnaient pas assez. Les piliers n'ont quasiment rien gagné dans le foot en termes d'argent. Aujourd'hui, le foot, c'est du business. Le foot a explosé. Les joueurs en gagnent. Tu vois un joueur qui joue en Ligue 2, il a de l'argent à chier. Un joueur qui joue en Champions League en Angleterre, deux indivisions anglaises. Il est blindé à fond. Donc, moi, je pense que les joueurs, les entraîneurs veulent l'argent du beurre. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, les amis. Ils veulent jouer moins de matchs et gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas possible. À mon avis, ce n'est pas possible. Ou tu joues moins de matchs et tu ne gagnes pas assez, ou alors tu joues beaucoup de matchs et tu as un salaire miambola. Et c'est actuellement le cas. Les joueurs ont beaucoup de matchs, ils ont beaucoup de matchs, mais ils gagnent. Ils gagnent également beaucoup d'argent. Donc, je peux comprendre la FIFA parce que le foot, c'est après tout du business. C'est après tout du business. Mais en même temps, ces acteurs qui génèrent du business, ce sont des joueurs, ils doivent aussi être protégés. Et moi, je pense que c'est aussi aux entraîneurs, aux sélectionneurs de protéger les joueurs. Lorsque tu constates que ton équipe est déjà qualifiée, faire tourner ton effectif, tu mets une équipe réserve, une équipe B, comme ça, ça va protéger tes cadres, ça va protéger les joueurs. Donc moi, je pense que moi, je pense que la FIFA aussi, on peut comprendre la FIFA. Donc derrière, je peux comprendre la FIFA après, les clubs payent les poux cassés parce que le Barça n'a pas demandé à Gavi d'aller s'éblisser en sélection. Le Barça se retrouve en train de perdre le joueur majeur. Le PSG n'a pas demandé à Zé Emry d'aller s'éblisser avec l'équipe de France. C'est le PSG qui paye les poux cassés. C'est vraiment dommage parce que c'est le PSG qui paye le joueur. C'est le club qui paye le joueur. C'est le club qui paye le joueur. C'est un sujet vraiment compliqué. Après, partagez-moi ton recette en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501